Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo qui fait partie d'un tout nouveau concept, une toute nouvelle série de vidéos. Ce sont des vidéos qui seront un genre de vlog et qui seront plutôt axées sur ma vitrine de plantes. Ça faisait plusieurs semaines que j'y pensais en fait parce que c'est vrai que je vous montre pas souvent ce que je fais dans la vitrine, alors il y a toujours un petit moment en fait sur instagram où là oui en fait quand je prends ça dans ma vitrine je poste des stories sur instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à m'y suivre et généralement les stories c'est plutôt des photos un petit peu updates des plantes. Sinon sur mes autres vidéos youtube je vous montre pas grand chose sur l'avancement de cette vitrine et ce que j'y fais. Donc je m'étais dit que ce serait plutôt chouette d'avoir ce petit concept de vidéo en plus. Alors je sais pas du tout encore comment je vais appeler cette série de vidéos, ce sera peut-être greenhouse ou plantes cabinet, j'en sais rien. Ou au pire si vous avez des idées honnêtement pour un nom de cette série de vidéos, dites le moi en commentaire voilà comme ça à la limite ce sera participatif. Et donc il y aura toujours une vidéo le mercredi et le petit vlog du dimanche mais de temps en temps vous verrez à mon avis popper en plus de manière totalement random une vidéo supplémentaire dans la semaine qui fera partie donc de cette série de vidéos. Et puis je me dis comme ça en même temps il y en aura un petit peu pour tous les goûts, il y aura ceux qui aimeront bien les vlogs du dimanche, il y a ceux qui aimeront bien les vidéos une journée avec moi, il y a ceux qui aimeront bien regarder des vidéos un peu plus random et puis il y a ceux qui aimeront bien les vidéos sur la vitrine. Donc je me dis que c'est plutôt cool comme ça, il y en aura un petit peu pour tout le monde parce que je me doute que ce genre de contenu sur la vitrine et plus particulièrement les anthuriums parce que c'est ce qui compose en majorité ma vitrine, ne va pas intéresser tout le monde donc voilà il y en aura un petit peu pour tout le monde. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par vous faire un petit tour de la vitrine d'une pour vous montrer en premier quelles sont les installations que j'ai faites dedans. Je mettrai bien sûr tous les liens disponibles vers les différents éléments dans la description parce que voilà je ne me rappelle pas spécialement du nom par exemple de la vitrine ou voilà mais tout ça sera dans la barre de description comme toujours. Je vais faire un premier petit tour voilà en vous montrant l'installation et puis après ce que je ferai c'est que je vous montrerai un petit peu l'état de la vitrine et des plans dans la vitrine et surtout l'état où elle en est maintenant parce que vous allez voir je subis une petite attaque de nuisible en ce moment. Alors voilà ma vitrine c'est une vitrine Ikea alors comme je vous l'ai dit je ne sais plus le nom exactement de cette vitrine je me demande si ce n'est pas rude mais je n'ai pas envie de vous dire de bêtises donc ce sera en description. Seule chose que j'ai faite du coup pour cette vitrine c'est que dans le fond j'ai mis un grand bac rempli de billes d'argile qui est constamment rempli d'eau pour avoir assez d'humidité par contre oui j'ai plus la référence du bac parce que celle ci je l'ai acheté en jardinerie mais je vous mettrai en description il y a un bac Hello qui fait exactement la taille de la vitrine c'est juste que moi en belgique c'est un peu compliqué de se fournir chez Hello. Ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai juste investi pour les plantes dans des crochets aimantés puisqu'en fait la paroi du fond est en métal donc je peux facilement accrocher des pots qui sont pas trop lourds. J'ai aussi ici une petite étagère c'est une étagère à épices qui est aussi aimantée et je l'ai trouvée sur Amazon et il y a plein de modèles différents je vous mettrai plusieurs petits modèles ici j'ai un thermomètre et hygromètre donc là vous le voyez la vitrine est ouverte et encore 75% d'humidité en général dans cette vitrine je tourne entre 70 et 80 85% parfois quand il fait assez chaud et au niveau de la température je ne suis jamais descendu en dessous de 22 degrés et je suis déjà allé jusqu'à du 32 34 donc voilà et pour les lampes au dessus sont des lampes assez plates voilà que j'ai aussi accroché avec les petits crochets aimantés et ce que j'aime bien que cette vitrine c'est que les câbles j'ai pu les faire passer dans des petits trous qui sont juste ici donc ça c'est plutôt sympa donc voilà l'aspect général de la vitrine alors c'est assez simple comme aménagement de vitrine parce que j'ai déjà les lumières qui sont allumés à longueur de journée et je voulais pas mettre d'humidificateur je connaissais rien quand j'ai fait cette vitrine j'ai juste fait des recherches sur google et sur sur youtube je sais que j'ai beaucoup regardé les vidéos de la greenista voilà qui elle n'avait pas d'humidificateur parce que elle son avis c'est que l'humidificateur et bien ça fait un boost d'humidité pendant un très court temps et pas nickel et que si on utilise cette solution avec les billes d'argile remplie d'eau ça suffit très bien et c'est le cas ça suffit très bien du coup comme j'ai une température qui est généralement voilà entre 70 et 85% d'humidité j'ai pas besoin de ventilateur en fait je précise aussi que cette vitrine n'est pas isolée c'est à dire que il ya des petits il ya un petit peu de jours en fait entre les vitres donc voilà j'ai pas besoin en fait de ventilateur parce que l'hygrométrie n'est pas trop élevé si vous arrivez dans les 90% d'humidité à mon avis là où il faut un ventilateur pour brasser l'air mais moi c'est pas le cas j'en ai pas besoin donc encore une fois ça me simplifie la tâche et puis et puis voilà au niveau des lampes elle s'allume vers 7h du matin et elle s'éteigne entre 20h et 22h30 en fonction de la saison parfois je les laisse allumer un peu plus tard compte comme là je suis occupé à filmer mais sinon voilà c'est à peu près tout et là en fait c'est parce que je les ai je les ai vu sur la chaîne de goldi donc ça me les a fait acheter et c'est vraiment des très bonnes lampes qui chauffe aussi un tout petit peu mais vraiment un tout petit peu donc ça ne brûle pas ça n'assèche pas en fait les feuilles des anthuriums mais par contre voilà les petits pots qui sont avec la sphègne ça les fait sécher un petit peu plus vite mais c'est à peu près tout et pour ce qui est de l'état actuel de la vitrine et bien je subis une petite infestation je pense de trips en fait je vais vous expliquer après mais je j'ai un peu des doutes en même temps et puis je me dis peut-être que c'est parce que voilà j'ai jamais eu vraiment d'infestation de trips et que j'ai un peu peur de pas trop savoir à quoi ça ressemble mais bon bref il semble vraiment que ce sont des larves de trips donc ce que j'ai fait et j'en ai parlé dans un dernier weekly vlog je vous le mettrai d'ailleurs dans le petit c'est que j'ai acheté ici des cucuméris sur le site de biogroï et que j'avais épandu en fait il ya déjà une bonne semaine parce que voilà j'ai pas envie d'utiliser de solution chimique ça j'en ai déjà parlé et voilà seule chose c'est que vous allez le voir je vous montrer après c'est maintenant dans un genre de poudre on dirait un peu de la vermiculite voilà qu'il faut verser sur les feuilles et puis attendre que les cucuméris se répandent sauf que c'est pas évident comme solution j'aurais peut-être dû prendre des sachets à pendre dans les plantes tout simplement parce que en fait cette poudre il faut savoir la mettre sur ces plantes c'est à dire que là par exemple les peaux sont déjà légèrement inclinés puisqu'ils sont accrochés à l'aide d'un crochet et puis les feuilles d'anthurium en général c'est pas quelque chose d'horizontal c'est quelque chose qui est penché donc trouver des feuilles qui soient assez horizontales pour en mettre dessus c'était déjà compliqué mais en plus pour peu que j'ouvre la vitrine ou que je la referme comme c'est aimanté ça fait un peu bouger la vitrine ce genre de vermiculite tombe et donc tombe évidemment dans le bac rempli d'eau et de billes d'argile et puis tout simplement les feuilles d'anthurium les feuilles d'une plante ça bouge en général on s'en rend pas compte à l'oeil nu mais ça bouge toujours un petit peu en fonction du jour de la nuit de la luminosité et donc ça se casse la figure petit à petit donc c'est pas idéal donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer et je vais vous montrer aussi je vais essayer de vous montrer en gros plan les larves à quoi elles ressemblent comme ça voilà j'ai comme j'ai un doute si jamais vous arrivez à analyser ce que c'est bah dites le moi dans les commentaires voilà le but aussi de cette petite série de vidéos c'est que voilà vous montrer l'avancée de la vitrine mais que ce soit aussi un peu participatif à mon avis je vous prépare de mes doutes et de mes questionnements et ce serait cool d'échanger là dessus parce que encore une fois je le dis je n'y connaissais rien en vitrine avant de faire celle ci ça fait quelques mois que je l'ai mais voilà vraiment je n'ai aucune expérience là dedans donc je me fais mon expérience et là en live donc voilà je vous en fais profiter en plus donc que demander mieux donc voilà je vais vous montrer ça vous voyez ici toute cette poudre en fait cette feuille était beaucoup plus relevé à la base et puis elle a bougé et voilà tout est tombé ça fait vraiment plein de crasse et puis pareil sur cette feuille ci aussi il y avait un gros paquet c'est tombé donc c'est un petit peu galère puis je trouve que sur les petites plantes comme ici en fait on la ça va la feuille était plate mais les petits bébés en tout cas ici c'est impossible d'en mettre donc c'est un petit peu compliqué ça m'embête un peu parce que regardez ici celui ci par exemple c'est le croisement entre un gris de mamba et un forgetti qui est vraiment super sympa il m'avait sorti une immense feuille regardez comme elle est abîmée d'ailleurs dessus je pense qu'on voit bien les larves je vais essayer de vous montrer on les voit bien bouger en plus je suis désolé la lumière va tremble et je ne sais pas si on peut faire un zoom bref voilà du coup ce qui se passe c'est que comme ça fait que se casser la figure en fait cette espèce de poudre c'est que là je dois faire un petit tour de vérification des arrosages et ben je vais déjà proprement essayer de juste faire tomber la poudre en la récupérant dans un récipient pour pas que ça aille sur les autres plantes parce que voilà je me dis que les petits acariens ont eu le temps de se répandre sur la plante j'en vois de temps en temps se balader sur les feuilles donc je me dis que ça sert plus à rien de garder cette poudre et je vais en profiter pour faire un petit un petit tour d'arrosage donc ici comme je le disais j'ai mon green mamba x forgetty vraiment j'adore le fait que son sinus soit fermé et la forme de sa feuille bon là il est vraiment pas au milieu de sa forme comme vous le voyez mais voilà ce qui m'embête c'est qu'il m'avait sorti cette feuille qui est beaucoup plus grande que les autres mais mais voilà il m'en sort déjà je vois une nouvelle juste ici donc lui il a besoin d'être arrosé ici mon dark mama c'est exactement pareil c'est à dire que les feuilles sont pas aussi foncées que ce qu'elle devrait on voit qu'elle se décolore bon là j'en ai une qui jaunit carrément et ça c'est la toute nouvelle feuille et on voit bien que alors sans parler de la couleur qu'elle est un petit peu déformé et boursouflé donc pareil c'est un peu dommage je vois aussi qu'il ya une nouvelle feuille qui arrive et il a aussi besoin d'être arrosé alors cet enturium si dont je n'ai plus du tout le nom c'est balala je ne sais plus trop quoi alors il a juste voilà ici les deux feuilles de bas qui jaunissent un petit peu c'est pas très grave il m'avait sorti une feuille qui était un petit peu déformé mais je vois que voilà les deux suivantes sont quand même vraiment pas mal donc c'est plutôt cool lui il faudrait que je change de peau en fait parce que les enturium en peau en terre cuite ça va quand ils sont vraiment très grands sauf que là comme il est assez petit et bien ça a tendance à sécher un petit peu trop vite donc pareil je vais l'arroser mais je vais pas le remporter maintenant évidemment je lui ai pris un peu en plastique mais ce que je vais faire c'est que je ferai ça à mon avis dans une prochaine vidéo j'ai ici mon cinghomium maria illusion qui va pas très très bien mais pareil ça c'est dû à l'attaque de trips parce que même sa dernière feuille ici est jaune donc on va voir ce qu'on peut faire pour lui mais voilà de toute façon il doit être arrosé et il doit aussi être rempoté parce que les en fait les peaux en terre cuite pour se commencer pour des petites plantes c'est vraiment c'est vraiment bête parce que ça sèche beaucoup trop vite c'est bien si vous avez une plante qui aime bien être au sec mais sinon c'est trop compliqué j'ai ici un bébé alocasia maharani en fait c'est un bulbi que j'avais récupéré de ma grande alocasia donc ça pareil il est en sphègne il faut que je lui donne à voir j'ai un bébé anthurium seroni voilà je ne sais pas à quoi il va ressembler quand il sera grand et ici c'est un bébé warukanum voilà que j'avais acheté sur le site de harmonie plant j'ai ici mon tout dernier arrivé qui est l'anthurium régal que j'avais acheté à z qui se porte bien qui jusque là n'a pas l'air d'avoir des larves de trips donc ça c'est plutôt chouette surtout qu'il me sort juste ici une toute nouvelle feuille donc pareil je vais l'arroser parce que je l'ai pas encore arrosé depuis que je l'ai eu mais voilà il a pas mal de racines c'est plutôt cool ici j'ai mon croisement entre un dark magnifique homme et un cristal au qui ici me sort une toute dernière feuille qui est juste énorme elle est trop belle je suis super content parce que dans l'or celle ci c'était la précédente donc on voit bien la différence de taille donc c'est plutôt cool et elle est encore un petit peu molle donc elle a pas fini de pousser donc c'est vraiment chouette et pareil je vais devoir je pense lui donner un petit coup d'eau ici nous avons un ace of spades x papillilaminum red stem donc voilà super beau on le voit bien ici c'est rouge au centre et pareil il m'a sorti une nouvelle feuille et quand je regarde il n'y a pas l'air d'y avoir de petites bébés dessus donc c'est plutôt cool celui-ci est épargné mais ça se voit à ses têtes parce qu'il va vachement mieux que les autres en fait j'ai vraiment j'ai l'impression que c'est des tripes voilà encore une fois je vais attendre des confirmations de votre part mais ce qui me fait vraiment dire ça c'est que les plantes qui sont infestées on voit vraiment qu'elles sont pas belles oh 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 bon donc on avait déjà arrosé le haut de la vitrine je les ai remis en place je dois juste arroser encore les deux petites qui se trouvent ici et ben voilà celle que je vous ai montré juste avant c'est celle qui se trouvait là alors au niveau justement des gros pots ce qui se passe c'est que comme ils sont assez lourds si je les attache juste comme ça au fond ils ont tendance à glisser donc ce qui se passe c'est que vous voyez deux rainures en fait une ici et une ici sur lequel en fait viennent se poser les pots en fait ça leur permet de pas glisser donc voilà ensuite moi ce qui va me rester à faire c'est faire pareil en fait ici de retirer toute cette poudre et de les arroser vous voyez vraiment la crasse que ça a mis ça à mon avis une fois que le problème de ces nuisibles sera régler si c'est bien des trips ce que je ferai c'est que une fois que ce sera fini je ferai un gros nettoyage dans la vitrine je nettoierai tout à fond je viderai les billes pour les nettoyer aussi parce que là c'est la catastrophe chose plutôt cool c'est que je vois ici que mon luxuriant me fait une nouvelle feuille problème c'est qu'elle a l'air minuscule enfin je ne sais pas est ce qu'elle aura est ce qu'elle sera plus grande que la précédente on verra ici alors c'est mon philodendron gloriosum en fait je l'ai taillé pour finir et voilà j'ai fait une petite bouture de tronçon j'en ai profité pour faire l'expérience et c'est en train de prendre donc ça c'est plutôt cool ce que je ferai c'est que je la rajouterai en fait au pied mer je vous montrerai parce que là du coup j'ai deux départs donc ça en fera un troisième quoi d'autre ici celui-là me fait aussi une feuille ici mon philodendron tortum a l'air de me faire une feuille qui est découpée donc ça c'est plutôt cool aussi et je pense que c'est à peu près tout ah non j'ai celui-ci aussi qui me fait une nouvelle feuille alors regardez c'est fou mais sur cette feuille en fait il y avait un petit tas de vermiculite là où se trouvent les les cucuméris donc c'est les parties plus claires en fait où était posé justement ce petit tas de poudre et on voit que du coup ça a décoloré à mon avis c'est parce que ça n'a pas reçu de lumière puisqu'il y avait la poudre dessus mais bon voilà de toute façon je vais je vais la couper parce que voilà il ya ces trois feuilles ci qui sont super bien et celle ci qui est un peu rap la plat alors voilà en soit moi il me reste juste à rajouter un petit peu d'eau ici je vais essayer d'arroser un peu partout pour pour que cette petite poudre là cette vermiculite tombe comme ça au moins on la verra plus mais je sais pas si vous voyez mais voilà j'ai déjà un petit peu ramasser ce qu'il y avait devant et il n'y a plus rien sur les feuilles il en reste encore un tout petit peu parce que voilà c'était un peu collé mais ça va tomber au fur et à mesure mais là je suis en train de rajouter de l'eau ici dans les billes d'argile généralement je mets un petit arrosoir par semaine parfois deux fois par semaine quand il fait très chaud mais ça suffit d'avoir une bonne humidité et donc voilà ce que ça donne alors j'ai juste bougé quelques petits trucs toutes les baby plantes les bébés anthurium qui étaient là étaient plus haut j'ai remonté le bégonia aussi je l'ai mis ici parce que comme il a tendance à pencher et bien je trouve qu'on le voit mieux par là sinon voilà juste les petits bébés que j'ai déplacé et sinon pour le reste tout va bien je pense qu'on va se quitter ici parce que il est déjà tard en fait ça m'a pris comme ça sur un coup de tête de m'occuper de la vitrine maintenant en même temps il y avait des choses qui devaient être arrosées donc je les fais j'espère que cette première vidéo de ce nouveau format vous aura plu voilà comme je vous l'ai dit ce seront des vidéos qui arriveront par ci par là donc voilà j'ai pas envie de m'amuser à faire un montage de dingue j'ai juste envie de vous montrer comme ça ce qui se passe dans la vitrine est ce que je vais faire n'hésitez pas à me faire des retours là dessus s'il ya des choses en particulier que vous aimeriez voir sur la vitrine ou pas et puis et puis du coup voilà n'oubliez pas encore une fois de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu à vous abonner si ça va déjà le cas activer la petite cloche aussi et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo